Comment faire réagir une femme ? J'ai trois conseils à vous donner, plus une mise en garde. Très très importante. Bonjour à tous, je suis Alice Bergelac pour Le Coin Séduction, votre coach numéro un pour comprendre et satisfaire les femmes. Allez, je vous plante le décor. Vous êtes en relation avec cette femme, ou au moins en début de relation, il y a un truc qui se profile, ou un truc qui est déjà en cours avec elle, et vous commencez à douter, vous vous demandez s'il ne faudrait pas peut-être lâcher l'affaire, parce que vous la trouvez peut-être un petit peu distante, moins investie que vous, voilà. Mais, quand même, avant de lâcher l'affaire, vous avez peut-être envie de lui laisser une dernière chance. Et cette dernière chance, pour la lui laisser, vous allez chercher à la provoquer, cette femme. C'est ça qu'on appelle faire réagir une femme. La faire réagir pour obtenir, ce qu'on pourrait dire, une marque d'intérêt. S'il y a réaction, elle est encore intéressée, c'est pas encore mort. S'il n'y a pas de réaction, c'est mort. Globalement, c'est ça. On est d'accord. Bon, oui, partons du principe qu'on est d'accord. À présent, si vous le voulez bien, je vais tout de suite commencer par la mise en garde, qui me paraît ce qui est quand même de plus important, parce que très souvent, il y a des confusions qui se font, et c'est comme ça qu'on se retrouve empêtré dans des relations, dans lesquelles on ferait mieux de ne pas être resté très clairement. Alors, des réactions, en fait, il peut y en avoir des tonnes, et il va être là le problème. En fait, une femme peut réagir, mais elle peut réagir pour tout un tas de raisons qui ne sont pas du tout significatives. Elle peut avoir une réaction, bien sûr, mais qui ne voudra pas du tout dire qu'elle est intéressée par vous. Et c'est là-dessus vraiment que je veux porter votre attention. Je vois beaucoup d'hommes qui font tout ce qu'ils peuvent pour provoquer une femme, pour qu'elle réagisse, c'est-à-dire pour qu'elle se mette à parler, pour qu'elle dise quelque chose, pour qu'elle réponde parce qu'elle ne répond plus, pour qu'elle réponde plus vite, parce que d'habitude, elle répond, mais elle met super longtemps à répondre, pour qu'elle s'investisse vraiment dans le dialogue, etc. Bref, vous faites tout ce que vous pouvez pour qu'elle réagisse, sauf que le levier que vous avez activé, ce n'est pas le bon. Je vous donne un exemple. Ça arrive que certains d'entre vous, vous fassiez une allégation complètement fausse, que vous disiez un truc complètement random, complètement faux, juste pour qu'elle puisse réagir. Mais là, du coup, elle va se réveiller, elle va évidemment réagir. Pourquoi ? Pour rétablir la vérité, pour rétablir la justice aussi, d'une certaine façon. Elle va vous dire, mais pourquoi tu dis ça ? C'est complètement faux. Voilà. Vous êtes en train de faire croire que vous avez parlé à un tel, par exemple, et elle, elle sait que c'est faux. Vous êtes en train de lui faire croire que un tel a dit telle chose et forcément, elle, elle sait que c'est faux, donc elle va vous dire, mais non, c'est n'importe quoi, machin truc, il n'a jamais dit ça, etc. Et là, vous êtes content puisqu'elle est revenue, elle s'est réinvestie. Sauf que c'est juste une question de justice et de rétablir la vérité. Vous voyez, ce n'est pas une question d'intérêt. Autre chose aussi que je vois assez souvent, ça va être forcément des insultes, des accusations, des reproches, des choses qui sont dites de façon très frontale, très brutale. Et forcément, bon, en face, elle, elle va avoir envie de se défendre, tout simplement, ou de contre-attaquer. Donc, vous allez avoir une réaction, une réaction d'une femme qui va s'investir à fond. Et là, on a tendance à se dire, oui, mais si elle n'était pas intéressée, elle laisserait couler, ça ne devrait même pas la toucher, etc. On sait bien que l'orgueil des gens fait que quand on les attaque un petit peu sur un point, ils répondent et puis ils ne résistent pas. Là, c'est pareil pour cette femme-là. Donc, elle n'est pas revenue parce qu'elle était intéressée, elle est revenue parce qu'elle a été piquée, tout simplement, et que même, pour aller plus loin pour certaines, elle voulait avoir le dernier mot. Enfin, autre chose, autre technique que je vois être utilisée très couramment, ça va être attiser la curiosité. Votre femme, votre future femme, peu importe, ne répond plus vraiment qu'est-ce que vous faites, vous allez dire, ah bah c'est dommage, parce que j'avais un truc à te dire. Donc, évidemment, elle voudra savoir, mais elle revient parce qu'elle veut savoir, piquée par la curiosité, pas parce qu'elle est intéressée par vous. C'est ça que je veux vous faire comprendre. Donc, il y a des stratagèmes que vous allez pouvoir mettre en place, je vous les dis juste après, qui vont pouvoir la faire réagir ou pas, mais du coup, là, vous verrez en fonction de si il y a réaction ou pas. Et là, les réactions qu'elle aura seront des réactions qui signifieront qu'elle est vraiment intéressée par vous, qu'elle est encore intéressée par vous, que vous avez encore de la valeur à ses yeux. Mais là, ce que je viens de vous dire, tout ce que vous pouvez faire, ça n'a pas de signification. Donc, elle était là, ma mise en garde. Faites attention. Et donc, comment qu'on fait, messieurs, pour la faire réagir si, évidemment, vous n'arrivez pas à discuter avec elle, etc. Parce qu'on est d'accord que la première des choses à faire, quand il y a des doutes, quand il y a des petits soucis dans la relation, même si c'est un début de relation, la première des choses à faire, c'est d'essayer de communiquer. On est d'accord ? Et si ça, ça ne fonctionne pas, alors là, vous allez pouvoir mettre en place certains des stratagèmes. La première chose que je vais vous dire de faire, c'est d'augmenter votre valeur à ses yeux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si elle s'est désintéressée de vous à un moment donné, c'est parce que vous avez perdu de la valeur, soit parce que vous êtes passé pour acquis, parce que vous lui avez trop donné, parce que vous êtes allé trop vite aussi, soit parce qu'elle considère que vous êtes un homme qui ne lui apporte pas vraiment de surprises, donc pas de nouveautés, donc pas spécialement très intéressant pour elle. Donc là, ce qu'il faut faire, je vous renvoie d'ailleurs à cette vidéo qui est assez récente également, ça va être de vous refaire, vous, passer en priorité. Arrêtez de la faire passer en premier. D'abord vous, d'abord vos objectifs, d'abord votre bien-être, etc. Vous reprendrez de la valeur parce qu'elle verra automatiquement que vous arrêterez de la mettre sur un piédestal, que vous arrêterez de trop vous occuper d'elle et du coup, elle verra qu'elle a sans doute moins d'importance pour vous, mais ce ne sera pas un mal. Alors attention, on a des femmes qui ont vraiment besoin qu'on s'occupe beaucoup d'elles, celles qui ont des failles narcissiques assez costaudes, mis à part celle-ci, les autres évidemment vont être, on va dire, intrigués de voir que finalement, vous recommencez à vous intéresser à vous et que vous reprenez de la valeur. Donc première chose à faire si vous voulez la faire réagir, réoccupez-vous de vous en premier. Ce n'est pas la priorité, la priorité c'est vous. Deuxième chose à faire si vous voulez rééquilibrer les rapports, ça va être de faire autant qu'elle. Cessez d'en faire plus qu'elle et n'en faites pas forcément beaucoup moins qu'elle. Si vous vous désinvestissez à 100% de la relation, elle, elle va faire la même chose que vous et donc c'est comme ça que finalement, la relation va se casser la gueule pardon, c'est comme ça que la relation va s'étioler et que la relation va se terminer. C'est qu'en fait, il y aura eu finalement gros malentendus entre vous, elle aura pensé que vous vous désintéressiez, elle aura joué le même jeu, etc. Zéro communication. Donc petit à petit, tout s'éteint comme si vous aviez étouffé le feu. Alors qu'en vérité, là, pour le moment, il suffit de juste donner autant qu'elle. Pourquoi ? Parce que peut-être encore une fois que là, elle a perdu de son intérêt pour vous parce que vous étiez trop dans la démonstration par rapport à elle et qu'elle, de son côté, elle n'avait pas besoin d'en donner beaucoup plus. Donc elle s'investissait strict minimum, on va dire. Vous voyez ? Là, le but, c'est de s'investir autant qu'elle pour voir si de son côté, pour que la relation perdure, elle souhaite en faire un petit peu plus ou elle souhaite vous faire remarquer que vous en faites un petit peu moins. En tout cas, ça va être d'ouvrir le dialogue sur cette question, de pointer du doigt qu'il y a quelque chose. elle va être là, la réaction et à partir de là, vous verrez forcément s'il y avait intérêt ou pas de sa part, s'il y a encore moyen de sauver quelque chose ou pas. Donc, c'est pas on arrête tout, c'est on se met au même niveau. On est d'accord. Troisième chose pour faire réagir une femme, votre femme, ça va être de prendre de la distance mais cette fois-ci une distance physique. Prendre un petit peu d'espace, être un petit peu moins proche d'elle, aller moins souvent la chercher. Alors là, c'est tendu. C'est tendu pourquoi ? Parce que moins vous allez vers elle, moins peut-être elle osera aller vers vous. Donc, ça va être cet entre-deux où vous n'allez pas vers elle mais où de temps en temps vous allez demander. Et oui. Alors, attention, j'ai dit de temps en temps à l'occasion et il n'est pas question d'être needy, de lui dire tu ne me fais jamais de câlin, viens me faire un câlin s'il te plaît ma puce. Non, on n'est pas là-dedans. Attention, on est plutôt dans le je suis loin et je lui dis tu ne me ferais pas un bisou là ? Vous voyez ? Ce genre de choses. Donc, un petit peu plus affirmé quand même, un petit peu plus viril, on est d'accord. On n'est pas dans la lamentation, on est presque dans l'ordre, je dirais. J'ai mis ça avec des guillemets parce qu'évidemment, elle est tout à fait en droit de refuser et si elle refuse, vous savez ce que ça signifie. Vous voyez, ce ne sont pas des choses extraordinaires qu'il va falloir faire. il suffit simplement de modifier très légèrement les habitudes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pour ce genre de problème, la plupart du temps, ce qui se passe, c'est qu'il y a des mauvaises habitudes qui s'installent et il suffit juste d'enrayer ces mauvaises habitudes pour repartir sur de bonnes bases. Il suffit parfois de pas grand-chose. Maintenant, là, en agissant ainsi, vous allez tester sa bonne volonté. Vous allez voir un petit peu comment ça se passe mais je le maintiens. d'abord, le dialogue avant ce genre d'action parce que ce genre d'action peut facilement basculer vers des comportements passifs, agressifs et ça peut poser problème par la suite. Donc, d'abord, on discute, ensuite, on agit comme on peut et après avoir agi, on rediscute autant que possible. Voilà, il faut bien, là, pour le coup, c'est vraiment des moments où il faut passer par le dialogue en fait. Vous n'avez pas le choix. Il le faut, c'est nécessaire si vous voulez désamorcer certaines choses, régler un problème et considérer qu'après, ça y est, c'est bon. Je crois que je vous ai tout dit. Si vous avez des choses à rajouter, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Vous pouvez bien sûr mettre un petit like à la vidéo si elle vous a plu, vous abonner à la chaîne également. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux Facebook, Instagram at LecoinSéduction ou ici tous les lundis, tous les vendredis 18h30. Merci d'être resté jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Je vous dis à très très bientôt et au plaisir. Sous-titrage ST' 501 Let's go.